Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo par un corpon... Je vais tourner avec la pousse des coraux et aussi avec un re... Ok, clairement c'est pas mal le jour de... Si vous aimez suivre les aventures littéraires chaque semaine avec moi et bien je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait Je ne vous ai pas pris la semaine dernière tout simplement parce que je n'ai pas lu Disons que j'avais commencé plusieurs livres et puis finalement la vie fait que je n'ai pas réussi à rien finir et puis je suis partie en week-end etc donc j'étais très contente de profiter de l'instant présent Mais du coup je vous retrouve aujourd'hui avec quelques nouveautés et je suis super contente parce que j'ai reçu L'océan qui nous lit de Mélanie Lebas Alors pour ceux qui ne le savent pas Je vais enlever ce précieux marque-page je vous comprendrai pourquoi après Pour ceux qui ne le savent pas je fais partie du comité de lecture de la maison d'édition 4 plumes Les maisons d'édition reçoivent énormément de tapuscrits Cette grande quantité de tapuscrits est lue du coup par bien évidemment les gens de la maison d'édition mais pour avoir plus d'avis pour voir si c'est un livre qui peut plaire au grand public et bien ils le font lire à des lecteurs lambda des passionnés de lecture tels que je suis et à partir de là nous avons une fiche pleine de questions auxquelles il faut qu'on réponde sincèrement en disant par exemple comment on a trouvé le style est-ce que l'intrigue est intéressante enfin plein plein d'autres questions de ce genre et à la fin nous avons une question qui est un peu capitale où on nous demande si selon nous le livre il est prêt pour être publié ou pas si oui bah tant mieux ils vont prendre en considération les petits retours que nous avons fait et sinon bah parfois les manuscrits ne sont donc pas publiés et l'auteur va l'envoyer dans une autre maison d'édition il faut savoir aussi que les maisons d'édition souvent ils ont une ligne éditoriale ce qui fait que par exemple quand un tapuscrit est refusé ça ne veut pas dire que c'est un mauvais tapuscrit au contraire on lit quasi tout le temps des lectures excellentes c'est juste que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale de la maison d'édition notamment qu'un plume s'occupe beaucoup de livres de voyage intérieur et extérieur donc quand ils reçoivent un tapuscrit et bien il faut que ce soit en accord donc avec ce que eux ils veulent promouvoir dans leur maison d'édition et en l'occurrence ça a été le cas pour l'océan qui nous lit j'ai eu la chance de lire ce tapuscrit en décembre, janvier en tout cas c'était pour commencer 2023 et ça a été une excellente surprise j'ai lu déjà énormément de tapuscrit de Caplume comme vous pouvez vous en douter mais celui-ci a été clairement mon coup de coeur de Caplume jusqu'à présent donc je suis extrêmement heureuse qu'il ait été publié et ce n'est pas tout car ce livre je lui porte une affection particulière car il y a mon nom sur le dos après le résumé de l'histoire voilà vous pouvez voir ici The Sullen Book c'est moi je suis tellement heureuse merci encore à Julie qui est la fondatrice de la maison d'édition de m'avoir fait confiance vous ne pouvez pas comprendre mon coeur explose de genre en ce moment parce que jamais j'aurais pu croire un jour avoir mon nom sur un livre donc je suis toute contente merci merci et il y est aussi sur le marque page donc si vous voulez vous procurer ce bouquin il est déjà disponible et c'est clairement une lecture qui est parfaite pour l'été parce que comme la couverture l'indique ça se passe au milieu de l'océan Jade, 30 ans, journaliste désabusée, est quittée par son compagnon du jour au lendemain pour guérir et tourner la page elle démissionne et s'envole vers Tahiti elle y rencontre Sam, un biologiste marin spécialiste des requins amputé d'une jambe qui lui fait une affreuse première impression par un concours de circonstances elle finit par embarquer avec lui à bord de son voilier pour une expédition improvisée à travers les décors paradisiaques de la Polynésie au gré de la découverte des merveilles de l'océan et des rencontres parfois hostiles Jade retrouvera l'envie d'aimer vivra une expérience hors du commun et redonnera un sens à sa vie un gros coup de coeur un roman d'actualité qui fait rêver par The Stolen Book voilà ça c'est donc la petite phrase que j'avais mis dans mon analyse du tapiscri et je suis trop contente que Julie l'ait publiée alors encore merci Julie si tu regardes cette vidéo vous avez désormais le résumé et vous savez qu'il est disponible donc ne tardez surtout pas à vous le procurer pourquoi ce livre a été un coup de coeur pour moi ? et bien tout simplement parce qu'il m'a fait rêver il m'a fait voyager on part sur un début d'histoire qui est plutôt classique c'est à dire une relation qui se termine abruptement et quelqu'un qui se retrouve perdu c'est jamais facile de se faire larguer voilà on va pas se mentir et du coup souvent la réponse qu'on a un peu tous quand quelque chose de ce genre arrive c'est de vouloir tourner la page en faisant des choses qui ne font pas partie de notre quotidien comme un voyage et ce genre de choses et c'est ce que notre protagoniste va faire et de là elle va commencer cette aventure extraordinaire qui a beaucoup résonné en moi parce que j'adorais faire la Polynésie et en plus dans le livre on parle justement d'associations qui permettent de repopuler comment ça se dit ça ? d'associations qui permettent de repop... Ah ! Encore ! de repeupler repeupler on va dire ça et si c'est pas bon j'écrirai en tout le mot juste les océans donc d'en prendre soin reconstruire la barrière de corail et aussi pour tout ce qui est des tortues etc. donc on vit des expériences liées à la faune qui sont assez incroyables je trouve dans ce bouquin moi ça m'a émerveillée et comme c'est une expérience qu'on voudrait beaucoup faire avec mon compagnon celle de travailler pour des associations qui aident les océans et bien forcément moi ça a résonné et j'étais vraiment très très contente que ce soit un des sujets abordés dans ce récit on parle d'écologie on parle de requins j'ai découvert énormément de choses par rapport aux requins et je trouve que l'autrice Mélanie Lebas a tellement bien parlé de cet argument c'est touchant parce que clairement quand on parle de requins souvent on a un petit peu cette image de meurtrier de bête qu'on a envie de fuir je défie n'importe qui à vouloir nager au milieu de requins moi ce sera clairement pas le cas mais c'est vrai que là on voit les atrocités ce qu'on leur fait subir alors que finalement juste ils veulent vivre leur vie et c'est leur territoire et c'est nous qui sommes les intrus et c'est magnifique j'ai été très touchée il y a une belle histoire d'amour enfin découvrez ce bouquin si vous partez en vacances franchement n'hésitez pas à l'acheter et l'amener avec vous et je serai vraiment tellement contente d'avoir vos avis dessus donc n'hésitez pas à m'écrire un petit message si vous l'achetez et si vous l'avez lu pour me faire votre retour encore merci à Mélanie Lebas qui d'ailleurs m'a fait une merveilleuse dédicace ça me touche beaucoup beaucoup et encore une fois merci à Cap Lume et en particulier à ma petite Julie le prochain livre dont je vais vous parler a été malheureusement en fiasco il s'agit de L'armoire des robes oubliées de Rika Poulkinen qui est une autrice finlandaise une plume extraordinaire ça par contre il faut que je le dise c'est quelqu'un qui a une merveilleuse écriture très très poétique c'est élégant c'est touchant c'est harmonieux vraiment quand on lit on a l'impression limite de lire de la poésie tellement les phrases sont recherchées c'est vraiment très très beau très fluide à lire et on a des images plein la tête parce que c'est vraiment beau voilà quand on parle de beauté c'est l'écriture de Rika Poulkinen mais malheureusement la trame l'histoire en elle-même ne m'a pas plu et ne m'a pas touchée alors c'est faux parce que je ne vais pas vous spoiler mais l'histoire commence par nous apprendre qu'une dame Elsa qui vient d'avoir 70 ans elle a un cancer et qu'elle est en phase terminale donc elle sait qu'elle va mourir c'est juste une question de temps et j'ai dû m'interrompre dans ma lecture alors vraiment ces premiers chapitres je pense que c'est 3-4 chapitres c'est quand même assez long ils m'ont mis mais tellement mal à l'aise du fait que peut-être aussi ma maman elle a le même âge que c'était Elsa et en fait ça m'a profondément touchée je me suis énormément mise à la place des enfants, du mari des nièces et des neveux et ça m'a rendu malade je me suis dit mais si ma maman elle me dit demain qu'elle a un cancer mais je vais en mourir en fait et vraiment j'ai dû arrêter ma lecture parce que ça m'a ça m'a mis dans un mood où j'étais mais dans une tristesse profonde dans une... je me sentais perdue j'ai dit ok ce bouquin je vais pas le toucher pendant un moment et comme ça je l'ai laissé de côté pendant au moins une semaine facile parce que j'avais pas envie d'y retourner parce que qui a envie de retourner lire un bouquin qui lui fait du mal en fait personne j'imagine ou peut-être que je suis la seule et je suis un peu folle mais peut-être un peu trop empathique ça c'est sûr mais tout de même j'avais pas envie d'y retourner par la suite je me suis dit vas-y on continue et il y a eu un moment où j'étais vraiment dans l'histoire parce qu'on arrête de parler de ce concert et on aborde le thème des robes oubliées et là je me suis fait embarquer j'avais envie de savoir l'histoire de cette robe le problème c'est que cette robe l'histoire de cette robe de cette fameuse robe qui est même dans le titre et bien elle est hyper longue à venir mais je pense que de toutes ces presque 400 pages que vous voyez on commence à parler de la robe peut-être à ce moment-là vous voyez donc ça fait un peu long pour démarrer l'histoire au point que je me disais comme il n'y a pas de résumé sur la quatrième de couverture je ne comprenais pas où l'histoire allait en venir alors vous me direz c'est normal souvent quand on ne lit pas la quatrième de couverture mais non parce que des fois on a des indices on comprend les comportements des gens les liens entre eux etc là tout était flou et du coup je me disais mais où est-ce que l'autrice elle veut m'amener c'est quoi le coeur de l'histoire en fait parce qu'on sent bien qu'il y a un coeur de l'histoire mais il juste il ne démarre pas donc ça déjà ça m'a gonflée au départ parce que c'est un peu fatigant de lire beaucoup d'éléments sur la mort etc sur la souffrance des gens avec quelques retours dans le passé mais qui sont quand même très très lents à démarrer pour moi il y avait vraiment un problème de construction un problème de rythmique dans ce livre voilà c'est les deux choses les plus grosses que je dirais le coeur de l'histoire c'est une histoire d'adultère le mari il est marié avec cette femme Elsa depuis au moins je dirais 10-15 ans et ils ont une petite fille et à un moment donné ils ont besoin de quelqu'un pour garder la petite fille et ils prennent une bébisciteuse qui est Eva et en fait bien évidemment Marty qui est le père il va tomber amoureux d'Eva et de là ils vont tisser une histoire mais pour moi l'histoire malsaine par excellence déjà il y a de la violence entre eux donc déjà à partir de là ça ne me donne pas du tout envie de suivre leur histoire d'amour parce que je me dis déjà vous êtes en train de blesser quelqu'un qui aime beaucoup Eva qui fait beaucoup de choses pour Eva donc j'ai pas senti la culpabilité des personnages envers la femme chose que pour moi quand on est quand même un minimum humain je ne je ne condamne pas la tromperie ça arrive ça peut arriver ça fait partie de la vie et il n'y a pas de soucis pour ça je ne suis pas du tout prude ou stricte sur ce sujet là mais c'est juste que là moi je ne sentais pas que les gens ils avaient un malaise par rapport à cette femme qui part en voyage et que eux ils ont leurs ébats et tout et surtout devant la petite c'est à dire qu'en fait les parents genre non pas les parents justement pas les parents c'est à dire que le père il embrasse cette femme il remplace carrément sa femme avec cette cette bébisciteuse devant l'enfant qui a 5-6 ans quand on a 5-6 ans on comprend les choses on voit les choses on n'est pas on n'est pas un bébé de 2 ans qui ne comprennent pas et ils font ça comme si c'était normal et moi ça m'a profondément mis mal à l'aise je me suis dit mais c'est quoi ces parents en fait parce qu'encore tu veux tromper ta femme tu fais ce que tu veux on est dans un monde adulte ok mais l'enfant il n'a pas à subir ça et donc à partir de là à chaque fois qu'ils parlaient de leur histoire d'amour moi ça me crispait je n'avais pas envie de lire j'avais l'impression d'être dans une intrusion dans un couple en plus hyper malsain parce qu'ils parlent du fait qu'ils s'aiment énormément mais limite ils se tapent sur la gueule donc non non en fait vraiment il n'y a rien eu qui a fait que j'ai aimé ce couple il n'y a rien eu qui a fait que j'avais envie de continuer à les suivre et ça m'a vraiment vraiment mis mal à l'aise donc j'ai continué pour la beauté d'écriture parce que c'était une copine qui me l'avait conseillée et puis surtout parce que je ne voyais pas où on voulait en venir avec cette histoire et finalement j'ai fini par le terminer mais mon envie n'a pas changé ça n'a pas été une bonne lecture c'est vraiment une lecture qui peut-être que si je l'avais lu il y a 10 ans peut-être que je l'aurais apprécié différemment mais là dans mon parcours de vie dans ma vie actuelle en fait ça m'a ouais ça m'a extrêmement mis mal à l'aise surtout vraiment pour cette histoire d'enfant donc voilà pour la mort des robes oubliées ou robes oubliées je ne sais pas comment ça se dit dites-le moi dans les commentaires peut-être ce n'est pas malheureusement une lecture que je vous recommanderais mais si vous voulez le lire par contre pour la beauté d'écriture et aussi parce que je vous dis pour ma copine Sarah ça a été un énorme coup de coeur elle m'en a parlé en disant que c'était son livre préféré de tous les temps donc respectons comme d'habitude la littérature c'est des goûts et des couleurs donc bien évidemment moi je vous invite quand même à le lire découvrez ce livre même si moi je n'ai pas aimé on arrive donc à ma dernière lecture de cette vidéo qui est ma lecture en cours depuis énormément de temps je pense depuis mai donc oui c'est beaucoup et c'est Thèse des Duberville de Thomas Hardy c'est une magnifique lecture alors vous allez vous demander pourquoi je suis en train de le lire depuis mai et bien c'est une combinaison de facteurs parce que vous voyez la beauté de ces livres c'est qu'on ne peut pas les amener partout donc quand je pars en tournée quand je prends le métro quand je vais par-ci par-là je ne prends pas ce livre donc c'est le livre que je lis seulement à la maison et comme souvent quand j'arrive à la maison je n'ai pas le temps de lire justement je profite de mon temps à l'extérieur du temps de métro du temps de voyage etc. pour lire et bien ce livre il est resté sur ma table de chevet pendant presque deux mois donc je reprends petit à petit à le lire et je l'adore c'est vraiment une histoire incroyable si vous avez cette collection vous savez qu'il n'y a pas de quatrième de couverture donc personnellement je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je découvre petit à petit et je savoure l'écriture est sublime je n'avais encore jamais lu de livre de Thomas Hardy mais clairement je pense que je vais en relire déjà de une parce que j'ai toute cette collection de livres j'ai tout 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 les tomes dans ma bibliothèque donc il y en a pas mal de Thomas Hardy donc c'est sûr que je vais lire d'autres choses de cet auteur mais surtout parce que je suis vraiment très très fan de l'écriture qui est quand même hyper moderne pour l'époque et je l'adore j'adore comment il met en lumière cette femme je vais vous en parler un tout petit peu mais du coup comme j'ai pas de quatrième de couverture je ne veux pas vous dire précisément de quoi ça parle mais on va suivre Tess qui est une jeune femme qui vit à la compagne une vie assez pauvre car elle a un papa qui est alcoolique une maman qui est plus ou moins alcoolique aussi et beaucoup beaucoup de frères et soeurs le père il va découvrir je ne vous spoil rien parce que c'est exactement dans la première page que d'après le curé de la ville il descend d'une famille très très noble qui est celle des Duberville alors il se dit je suis quelqu'un qui est noble donc pourquoi je galère autant dans ma vie et il décide donc de prendre contact avec une famille qui s'appelle justement des Duberville pour voir s'il arrive à tisser des liens avec cette famille de manière à se sortir un petit peu de la pauvreté et pour faire cela il va impliquer sa fille Tess qui est une très belle jeune fille il me semble qu'elle a 16-17 ans et qui est donc soit disons pour l'époque à l'âge de se marier et du coup il décide d'envoyer Tess dans cette famille des Duberville mais cette famille des Duberville n'est pas une famille noble à proprement parler c'est à dire oui mais c'est une famille qui a racheté le titre parce que c'est une famille qui grâce à un commerce je ne me rappelle plus lequel a réussi à acquérir beaucoup d'argent et pour se faire une place dans la société c'est acheter un nom et pour choisir un nom ils ont pris les lignées qui n'existaient plus et à l'époque les Duberville n'existaient plus et du coup c'est comme ça qu'ils se sont appropriés de ce nom qui en réalité n'est pas du tout dans leur sens ça a été un réel achat mais Tess à l'époque ne le sait pas et du coup elle va partir chez ces personnes qui ne sont pas tout à fait bienveillantes voilà je ne vous en dirai pas plus mais franchement j'adore c'est vraiment une très très belle lecture j'y retourne à chaque fois avec beaucoup de plaisir et vraiment j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer parce que je trouve que ce personnage il est très fort très intéressant hyper moderne pour l'époque et c'est ça qui en fait la force donc si vous aviez des doutes n'hésitez surtout pas et procurez-vous Tess des Duverville voilà donc c'est tout pour cette semaine je suis super heureuse de vous retrouver à chaque fois de vous lire ça me fait tellement plaisir quand vous laissez un petit commentaire au passage pour me dire ah bah je suis en train de lire ça 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 me donne envie etc franchement j'espère que vous continuerez à le faire et qu'on continuera d'échanger parce que c'est vraiment précieux pour moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures littéraires ciao ciao